Bonjour et bienvenue à tous dans notre toute première session Top Show de notre série Jeunesse Engagée. Alors on va commencer par les plus longs. Moi c'est Demisie, Rachel, Haïna, Mickaël, Alicia, Josée, Raphaël, Emilia, Daisy. Ok donc c'est parti, nous allons piocher plein de questions et nous allons y répondre tous ensemble. Première question, un chrétien peut-il fêter Halloween ? Pour moi un chrétien ne se fête pas Halloween, il y a des valeurs à avoir quand même. Halloween c'est la fête des morts. Halloween quand même de base c'est une fête qui est satanique donc ça va à l'encontre de nos croyances de base. Si toi tu crois que Jésus est Dieu et qu'il a déjà terrassé le diable, je ne vois pas pourquoi on fêterait une fête qui est pour le diable. Tu peux être à fond et fêter Halloween. A quoi ? Tu peux être à fond de Jésus-Christ et fêter Halloween. Pourquoi ? Pourquoi ? Comme moi. C'est là tout ça. C'est comme vous, sauf que nous, on va sous les tombes, on joue les mains. C'est comme une fête espagnole. Oui, c'est pas pour fêter l'amour. C'est pour, c'est un jour pour juste pour ceux qui sont noirs et que tu vas donner l'hommage en mettant des bougies sur toi. Rendre hommage c'est différent. C'est différent. Il y a des qui fait tendance déguisant en sorcière et tout comme ça. Voilà, les déguisements de sorcière. Donc toi tu es là, tu viens, tu fais des combats spirituels, tu dis oui j'ai ça, c'est l'esprit, j'ai ça c'est l'esprit. Après tu viens te déguiser avec ? Enfin quoi ? Après certaines personnes font que c'est des fêtes commerciales. Oui, après il y a ça aussi, mais moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Est-ce que cette fête-là, elle te pousse à louer Dieu ? Est-ce que ça te fait penser à Dieu ? Et dans cette fête, comment tu peux évangéliser les personnes qui sont autour de toi ? Est-ce qu'avec Noël, exemple de Noël, on peut prendre cette fête et inciter les gens à venir à l'église pour voir des spectacles et connaître l'histoire de Jésus ? Mais est-ce qu'avec la bête d'Halloween, est-ce que tu peux pousser les gens à venir louer ou à prendre qui est Dieu ? Après je pense que moi aussi, on peut chercher l'origine de la fête pour savoir. Quand j'ai dit que je ne voulais pas avoir de relation sexuelle avant le mariage, on s'est moqué de moi. Est-ce que je suis vieux jeu ? Non. Autant se préserver. Effectivement. Il y en a qui ne pensent pas ça. C'est bien beau de dire ça, mais il y en a qui ne pensent pas ça. Il y en a qui disent que oui, ce n'est pas parce que je ne me marie pas, que je ne peux pas le faire avant. C'est bon. Il y a comme d'autres qui disent « ouais, de toute façon on peut le faire, on va se marier ». C'est faux ça. Après il y en a ça arrive, des fois, par hasard ça arrive. Par hasard ? Il y en a, il y en a qui ne s'appellent pas mieux, mais du coup c'est rare. Tout dépend de l'éducation. Tout dépend de l'éducation. Il parle de se marier. Du coup, non, il ne s'est pas plus jeune. Il n'a pas plus jeune. Personnellement non, il y en a qui ont leurs valeurs, tout ça. Ils pensent que pour eux, leurs valeurs, c'est de ne pas faire ça avant le mariage. Et il y en a pour eux, faire ça avant, ce n'est pas très grave. Alors si. Imagine qu'ils commencent ça à ce même moment. Ça, c'est des dommages qu'on l'a fait ressentir. Oui, vous-même. Il faut penser à ça aussi. Qu'ils font ça et après ils pensent en main. Je pense que c'est les réseaux d'enfant trop de normalité. C'est pour ça. Ça a trop banalisé. Ça après, c'est dur de dire le contraire aux gens. Ce réseau pour les gens, c'est normal. Je pense qu'on a déjà la question. Je pense que les gens aussi diminuent le fait que cette action peut avoir un impact sur la vie spirituelle d'une personne. Parce qu'il faut savoir qu'avec un rapport sexuel, il y a des transmissions d'esprit. Et ce n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte qui va encore au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà du plaisir et autres. Spirituellement, tu t'attaches à des choses qui vont faire du mal après et qui t'auras du mal à t'en sortir. Et après, physiquement, t'auras du mal aussi à passer à autre chose. Imaginons que là, il y a un rapport sexuel qui s'est fait et que prochainement, ça se casse et que la personne n'est plus avec elle. Et qu'après, tu passes à une autre personne et ça se casse exactement pareil. Imaginons que ça ne serait pas du nom de voix, mais tu t'attaches, tu lis des chaînes à toi. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont déçus, ils sont marres. Les filles et les garçons, ça serait rarièrement sur la connexion, etc. C'est des trucs comme ça. D'après, les garçons, on croit aussi que je vais te marier. Oui, aussi. Mais il ne faut pas être naïve. Il ne faut pas être naïve. Normalement, si une personne, elle t'aime vraiment et que tu dis que oui, moi, j'attends le mariage, elle va quand même jusqu'au mariage. Si, elle t'aime vraiment. Voilà, si elle t'aime vraiment. Il ne va pas te forcer pour adieu, en fait. Il va te forcer pour adieu, en fait. Et c'est pourquoi. Voilà, c'est pourquoi. Après, après, je vais partir. Après, tu vas finir enceinte. Tout le monde va te juger toi. Ludo, il va partir. Et ça va continuer. Oui. La future, effectivement. C'est pour ça que je pense que c'est dans le monde. Et c'est pour ça que c'est dans le monde. On dit que Dieu est tout puissant. Comment se fait-il que les guerres et les malheurs sont présents ? Oui, c'est l'homme, on n'est pas parfait. C'est simple, c'est l'homme. C'est pas Dieu qui a installé les guerres, c'est nous-même. C'est l'homme, c'est ça. Et puis Dieu n'oblige personne, nous a laissé le choix aussi. C'est ça, c'est ça. Genre, on n'est pas des rogou, il nous manipule, on fait ce qu'il dit. Il nous a choisi le choix de servir ou pas. Tu as ta propre conscience. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de fois cette question. Ils pensent vraiment qu'en mode, comme c'est Dieu, il va tout changer. En fait, ils se sont trop dans la facilité. Comme c'est Dieu, tout est dans la facilité. Mais en fait, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu nous a lui donné le choix de dire d'aller vers lui ou bien de ne pas aller vers lui. Donc c'est à toi de faire les bonnes choses. On m'a tellement déçue, je ne sais pas si je dois pardonner ou pas. Je pense que si, moi. Vraiment, on ne peut pardonner. Tu as fait un truc grave, quand même, pardonner. C'est un truc ouf. Maintenant, imaginons, imaginons, là, tu es mariée, tout ça, et ta femme t'a trompé avec ton frère. Non, non, je ne peux pas la dire, l'imagine. Ça va être dur, mais il faudrait quand même le pardonner. Je suis personne, je ne pouvais pas lui pardonner. Non, pas sincèrement, mais est-ce que toi, au fond de toi, tu sens que tu pourrais pardonner ? Après, je sais que tu n'as pas de frère de ton âge, du coup, c'est difficile d'imaginer, mais vraiment, est-ce que dans la situation, tu pourrais pardonner directement ? Directement ? Je veux dire, pour faire longtemps, pour faire longtemps. Non, après, c'est pour soi, en fait. Tu ne fais pas pour l'autre personne, tu fais pour toi, parce que si tu pardonneras une personne, après, c'est toi qui es mal intérieurement. Le passeur, il dit le charbon. Ok, prochaine question. Ok. Je suis un grand fan de Nino. Mes parents répondent qu'on n'adore que le jeu, et à l'épée, on nous enseigne qu'aimer la musique du monde, c'est pas bien. Comment rejeterai Rodana ? Comment rejeter ce qui nous fait plaisir, et pourquoi ne pas écouter la musique du monde ? Déjà, grand fan de Nino, il y a un problème, déjà. C'est Nino. 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 Il y en a beaucoup. C'est un problème. Après, ça pourrait être n'importe quel chanteur, en fait, c'est pas Nino en soi. Non, mais c'est grand fan, c'est grand fan. C'est un problème. C'est un problème fanatique, déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Non, j'ai dit tout l'autre. Ouais, en fait, il faut adorer que Dieu. C'est ça. Dieu, il a dit dans sa parole, tu n'adoras que ton jeu. Et il n'y a pas d'autre personne qui peut prendre la même place. Il n'y a pas d'égalité, en fait. Il chante, je pense, même lui, si on lui pose la question, il va dire, non, il faut remettre de l'autre. Je pense même, lui, en vrai. En plus, en plus, c'est qu'il n'y a pas d'autre. Il ne faut que chanter. Mais en plus, tu sais, il ne te connaît même pas. En plus. Non, mais ça ne me rappelle pas. Tu fais des coups. Je suis fan, mais quand même, je n'ai mes limites. Je ne vais pas manger Nino, je ne vais pas boire Nino. Je ne vais pas tourner en Nino. Je ne vais pas tourner en Nino. Je ne vais pas tourner en Nino. En plus, ce que je veux dire, ça fait plaisir, mais tout ce qui te fait plaisir, ce n'est pas ce qui est bon pour toi, en fait. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il y a beaucoup de chanteurs qui l'ont dit eux-mêmes qui sont dans l'occultisme, le satanisme. Enfin, je ne parle pas forcément de Nino, mais... Nino ! C'est Nino, Nino ! Nino ! Nino ! Ça peut être Nino, mais c'est Nino. Non, non, il y a un N avec un O. Non, il n'y a pas de Nino. C'est un O. On dit dans les commentaires, on dit Nino ou Nino. Voilà. Voilà. Faites un truc. Non, ça, à part Nino, il y a plein de rappeurs comme Metro Games qui a fait carrément un truc pour expliquer son cultisme. Après, on a... Je ne connais pas tout, mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans ça, même des rappeurs américains, pas forcément français. Beaucoup en Amérique aussi. Même Beyoncé, elle a dit des paroles. Vraiment. et se moquent de Dieu dans ses chansons, Jay-Z, tout ça, les trucs comme ça. Non, moi, je ne veux pas écouter des trucs comme ça. Après, quand tu es dans ce type de choses, quand tu aimes quelque chose, comme Rachel disait tout à l'heure pour Halloween, il faut faire des recherches. Est-ce que tu vas aimer la personne qui est Nino, Nino ? Est-ce que tu vas l'aimer si tu connais réellement ce qu'elle fait ? Après, il y a tout ça à voir. Parce que c'est bien beau d'aimer ses paroles, d'aimer le rythme de la musique, ok ? Mais est-ce que la personne en elle-même, dit qu'il faut que j'apprends un nouveau sens ? C'est bien le sens. C'est pas écouter de la musique, c'est pas écouter de la musique. S'ils parlent de drogue ou de XN, nanana, tu fais tes recherches et voilà, après, si tu peux te le mettre, tu peux te le mettre. Être fan d'une personne que tu connais à travers Internet, c'est un peu malsain parce qu'au final, la personne, tu ne la connais pas réellement. Parce que, tu ne sais pas, il y avait un truc avec Chris Brown et tout, il y avait plein de fans et puis après, on a appris que Chris Brown il battait Rihanna en train de ça. Il avait battu, il a fait de la prison. Et là, tout le monde est déchocqué. Mais en fait, la personne, tu ne la connais pas vraiment. Tu la vois dans les réseaux, elle montre sa plus belle personne, elle chante dans les concerts, mais au final, tu ne la connais pas vraiment. Il y en a même plein de stars et tout qui me disent que oui, en fait, non, la scène personnelle, elle est méchante avec ses fans quand elle est en dehors, tu vois. Alors que sur la scène, elle dit oui, je vous aime tous et tout. On dit, je peux prendre une photo ? Non. Oh. Ah bon ? Donc toi, tu m'aimes sur la scène et puis là, tu m'aimes plus. Moi, être fan des gens qu'on ne connaît pas, je ne suis pas trop. Arrêtez-moi, on est ensemble. On est ensemble, on est ensemble. Ouais, mais c'est un conseil. C'est un conseil. Je n'ai pas du tout on est comme ça, mais c'est un conseil. Comment savoir ce qui est bien et ce qui est mal ? Tu as dit, je pense qu'il est logique. D'accord. Il y a des gens, ce n'est pas une sorte de logique. De fois, tu peux faire des choses en pensant que c'est bien alors que ce n'est pas bien du tout. Tu n'es pas du tout dans la bonne direction. Moi, je n'ai pas ce télé, pas ici, mais... Mais comme quoi ? Donnez-moi un exemple qu'on pourrait penser que c'est bien alors que c'est bien. Alors, une personne qui va aller voler pour donner de la nourriture aux pauvres, dans son acte, elle fait les choses... Non, c'est vrai. Une personne qui se dit, ok, je vais aller prendre de la nourriture pour aller nourrir une famille qui n'a pas d'argent, dans son acte, elle pense que c'est une bonne chose alors que voler, ce n'est pas une bonne chose. Mais à la personne, on sait que voler, ce n'est pas bon. C'est ça. Comment savoir que ce que tu fais est bien, réfère-toi à la Bible. Au commentement. C'est vrai que... En fait, tu vois, il y a plein de gens qui sont là, je suis pour la peine de mourir et ils méritent de mourir, mais tu n'es pas censé avoir le droit de mourir sur quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Même si la personne a quelque chose atroce... Ça, tu sais que c'est bien. Oui, mais il y en a qui sont pour. Il y en a qui veulent. Il y en a qui sont pour. Ils sont pour, mais ils savent que c'est mal. Non, il y en a qui disent que c'est bien. Ils méritent de mourir. Ça veut dire que... Les gens, des fois, aiment le mal. Ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas que c'est mal ou bien. Ils savent que c'est mal, mais ils sont pour. Tu sais, il y a un perçu dans la Lou qui dit que dans les derniers temps, le bien, ça vient devenir le mal et le mal va devenir le mauvais. Le mal va devenir le bien. Donc, ça veut dire qu'en gros, dans ce monde d'aujourd'hui, on va transformer le bien qui est censé être bien en mal et maintenant, ce qui est mal, on va le transformer en bien. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, il doit voir. C'est pas bon. C'est pas un résultat. Parce que ça donne une personne qui agisse ou ce que la croissance est connue. Donc, on sent que c'est la condition. Ouais, mais non. C'est pas bon. On va repartir. On va repartir. Oui, on va repartir. On va repartir. Est-ce que tu es la personne, ça ne va pas prendre l'autre personne ou ça ne va guérir ta condition ? Effectivement. Par contre, si tu lui dis « Ouais, Jésus t'aime », là, il va cogiter à me dire « Attends, je viens de tuer une autre et il me dit « Jésus t'aime ». Il va dire « Attends, il y a un problème, tu vois ? » Ah bon, dans sa tête ? Ah bon ? Non, non. Il y a des témoignages. Je regarde sur internet, il y a beaucoup de témoignages et tout. Des gens… Je sais plus où ça s'est passé. Je sais plus, c'était Azusa Street ou je sais pas quoi. Je sais plus. En gros, c'était des gangsters et tout. Et en gros, il s'était en train de taper en pasteur et tout. Et lui, au lieu de se défendre, il a juste dit « Jésus t'aime, Jésus t'aime », il a continué à le taper. Et jusqu'à l'avant, il s'est posé des questions et là, il est parti à l'Église après. Tu vois ? Après, ça dépend des personnes mais c'est un bon acte. Moi, je rentale mal pour le mal. Ils sont pas prêts à entendre ça, en fait. En gros, on pense que tu vas refaire la même chose. Voilà. C'est pas évident. 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 Je m'ennuie à l'Église, c'est toujours la même chose. Est-ce que j'ai un problème ? Ouais. Seulement, moi aussi. Je trouve que t'as un gros problème. C'est pas normal. Si tu vas à l'Église et tu t'ennuies, pour moi, oui, quand même, t'as un problème. Ça dépend de la situation. Bah oui, ça dépend. Si tu viens d'arriver à l'Église, ce que tu connais bien ? Oui, ça, je comprends. Mais si t'es là depuis longtemps et tu t'ennuies, il faut... Je sais pas, pour moi, il faut prier. des conseils, je sais pas. Moi, chaque dimanche que je viens à l'Église, il y a toujours un truc de nouveau, en fait. Et Dieu me parle chaque dimanche. C'est-à-dire que chaque dimanche, Dieu, il a quelque chose de nouveau à te dire. Et puis, de moi, Ouais, ce serait bien d'en parler, quoi, de ne pas juste partir sans dire comment on voulait, quand on sait pas pourquoi, ni comment on en parler, et après, voilà, tu feras le reste. Après, je pense aussi que c'est un état d'esprit. Comment tu viens quand tu viens à l'Église ? Est-ce que tu viens parce que c'est de la routine ou est-ce que tu dis auquel aujourd'hui, je viens pour louer Dieu, ça va être, ouh, c'est vrai, si tu viens en mode web, je viens à très loin. Aussi, il faut pas venir que pour les amis aussi, parce que, c'est ça. Parce que le jour, ils sont pas là. Ou le jour, vous êtes en dispute après, je vous en passe. Voilà, il vient pas pour les amis, hein. Bon, c'est une question. Mes parents me poussent à faire le mal. La Bible nous demande de bien. pire à nos parents. Donc, ta mère te dit de sauter d'une palais sous-saut. C'est franchement. Je pense que c'est une question où c'est un sens de logique aussi, je pense. C'est vraiment drôle. Des fois, c'est compliqué. Il y a la confiance en moi. Je sais qu'il y a des parents qui ont beaucoup d'influence sur nos enfants, mais bon, après, c'est un accident. Voilà. Écoute, ma principale question de naïveté, c'est juste qu'il y a des choses que tu te dis, oui, j'ai envie de le faire, mais mes parents m'interdisent le faire. Par exemple, comme Désia l'avait dit tout à l'heure, il y a des parents qui interdisent leur enfant d'aller à l'église, pourtant que tu sais que c'est une bonne chose d'aller à l'église. Donc, dans ces cas-là, tu te dis, oui, mais je dois quand même obéir à mes parents parce que c'est comme une autorité au-dessus de moi, alors que venir à l'église, c'est quand même ce qui est bien pour moi. Donc là, tu es dans un dilemme. Il ne faudrait pas aussi prendre ça comme une excuse parce que des fois, nos parents nous interdisent des trucs, mais on arrive à le faire quand même, même si ce n'est pas forcément de l'église, mais il ne faudrait pas forcément prendre ça comme une excuse. À part quand tu es jeune, tu es très très jeune, bon, ça, je peux comprendre, mais quand tu commences à passer, tu commences à être majeur, bon, là, je commence à voir même avant, quand tu as l'âge de la conscience, pour moi, voilà, pour faire prendre ses décisions, ses choix, c'est assez important. Et après, il faudrait les assumer. Il faut les assumer. la mesure des ceintures. Ouais, ouais. C'est dur. Un chrétien peut-il visionner des films d'horreur ? Ah, la question du moment. Pour moi, non. Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, déjà, 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 juste le titre, film d'horreur, c'est pas, pour moi, c'est pas très bon, déjà. C'est vrai. Que je veux dire. Horreur. Ouais, c'est bizarre. Bah, c'est quelque chose qui fait peur. Tu vois le film, les gens, je pense, ça dépend vraiment du film. Tu connais tout à l'heure ? Il regarde ? Non, je sais pas. Si c'est un film, je sais pas, si c'est un film, un film de requins, où on mange des gens, je pense que là, il y a plusieurs, une histoire de peur, comme ça. C'est Simon, il y a vrai. Si tu parles de requins, ou un film, c'est marqué sataniste, en grand, égale. Ah oui. C'est bon à moi. Ça, pour moi, il y a vraiment une pareille chose dont il y a... Ah bon ? J'avais entendu, il y a quelques années, ça, il y avait un film qui était sorti, un film d'horreur. Des gens, ils sont allés le voir au cinéma, il y a un monsieur, il a tellement peur qu'il est mort sur le coup. Je ne sais plus exactement c'était quoi l'histoire, mais soit il y avait un esprit qui est rentré en lui et le mec, il s'est suicidé, soit il est mort sur le coup, je ne sais plus, il y a un truc bizarre. Moi, je pense que même à travers ces films, il y a des transmissions. Moi, il y a des bonnes salles. Eh, c'est bien. Quand un film d'erreur, normalement, c'est pour te faire peur. Également, quand tu as peur, tu es surpris. Tu risques peur de l'air, de me dire. Qui te dit qu'il n'y a pas un esprit en même temps qui rentre en tout. Je dis juste que la peur, elle ne vient pas du dieu, de base. La peur, elle ne vient pas du dieu, donc ça ne peut pas être du dieu. Tu ne peux pas trouver quelque chose de bon dans un truc qui te fait peur. Même si le titre, ce n'est pas écrit satanique, dessus, il peut y avoir des symboles derrière. Tu vois, si vous voyez. Les messages oubluminants. Voilà. Après, ça ne s'est pas écrit sur les films d'Europe. Ça s'évasse partout. Même dans les dessins nus, encore ça. C'est ça. En fait, c'est pas comme il y a une artiste parce que toi, tu ne vas pas le regarder qu'une autre personne ne va regarder. Après, effectivement. Je demande toi de faire pour pas qu'un seul qui est en personne qui est en personne. Il y a des films, je suis désolé. Il y a des films, tu ne peux pas regarder. Quand tu es chrétien et que tu sais que tu veux regarder un film qui encourage les choses qui ne sont pas de dieu, je ne vais pas me guérir là-dedans. C'est comme moi, je sais que je ne suis pas dans une boîte de nuit parce que dans la vie, ce n'est pas ce qu'il faut pour moi, je ne vais pas y aller parce que soi-disant, oui, je suis bien. Parce que oui, je suis bien. Non, t'inquiète, je suis prôdée, t'inquiète. Déjà, tous les fois, j'ai dit que tu es en tout cas. C'est vrai que la magie. De toute façon, quand tu fais un choix, il faut toujours se demander qu'est-ce que ça m'apporte. C'est comme la question pour revenir un peu à ma naïve, comment savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne faut pas se fier à sa conscience. Il faut poser pour répondre à bas du recul et avoir une vision objective sur les choses. Est-ce que ce que je suis en train de faire, là, ça m'aide à vérifier le jeu ou pas ? Est-ce que ça m'éloigne le jeu ou est-ce que, au contraire, ça me pose à le bouger ? Je pense qu'il n'y a pas de lui contre mon nom. C'est toi et ce que tu connais de la parole et ce que la parole t'apporte. C'est à toi de poser le pro-compte. Après, on a qui disent aussi que leur esprit est assez fort pour ne pas voir ce qu'il y a dans le film. Mais en fait, moi, je ne pense pas qu'il ne faut pas être orgueilleux à ce point de dire que mon esprit est assez fort. On est tous des humains. Donc, s'il y a un esprit dedans, il va t'attraper. T'inquiète pas. Si tu te dis que tu es assez fort, c'est de là que les esprits vont tous venir pour t'attaquer. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu dis que tu es fort et c'est là quand tu te retrouves que tu n'arrives plus à prier. Tu dis pourquoi je n'arrives pas à prier et tout ça. dans l'église, d'un coup, je ne sais pas, tu ne ressens plus l'amour que tu avais pour Dieu quand tu avais au début. Tu vois, le pasteur est plus que je vois le... C'est bien ce que tu veux. On veut se battre avec moi pour une chose que je n'ai pas faite. Je dois se faire. Je te bats. Je ne sais pas. Je vais vous aborder. Est-ce que c'est possible de parler d'abord avec la personne? Oui. Non, mais la personne a pas de la victoire. parce qu'il y a plusieurs sortes de personnes. Ce que je veux dire, tu as plusieurs sortes de personnes. Tu en as qui sont vraiment énervées, genre, énervées qui ne parlent qu'avec les points. Ils sont posés. Tu en as qui sont énervées, mais pas énervées, énervées, genre. Tu peux leur parler. Après, s'ils veulent te taper, c'est qu'il y a une histoire avant d'abord. Je pense. mais là, c'est pour rien. Mais c'est faux. Non, c'est faux. On a pas l'amour, on a menti sur quoi. Si t'es assez intelligent et t'as assez de maturité dans ta petite tête, tu vas être à la personne. Tu vas être à la personne. J'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Après, de toi-même, tu vas te faire ta proposition. Si c'est vrai, c'est vrai, si c'est faux, c'est faux. Mais là, c'est pas dans le contexte. On parle dans le cas d'une personne qui est nerveuse. En vrai, la rue, la rue, la rue, la rue. La rue, C'est pas l'impression qu'on voulait te taper depuis le début et qu'elle a juste trouvé une excuse. Voilà. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rie? 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 Je sais pas, tu calmes la personne, genre, tu la mettrise? Tu la mettrise juste assez pour qu'elle puisse t'effouter? Non, mais je suis encore c'est pas moi. C'est pas moi. Non, mais c'est juste assez pour qu'elle ait avec une femme. Ah, c'est vrai. Moi, dans tous les cas, moi, je la laisse parce que vous savez quoi? Mon grand-père, il est avocat. C'est-à-dire que tu me dises C'est-à-dire que tu me dises C'est-à-dire que tu me dises Moi, je t'aime l'argent, moi je t'aime l'argent. Moi, je t'aime le grand-jeu. Moi, je t'aime le grand-jeu. Non, c'est-à-dire que moi j'ai l'ai plus. et tu meurs qu'on essaie que c'est qu'il va pas imaginer moi je vais avec elle après c'est nous donnant garde à vue et moi je suis pas je peux aller encore un petit papet lui ne m'a pas qu'une personne n'a vraiment de façon inquiète et après il faut savoir que ce genre de situation s'arrivait déjà à plein de gens avant et même si on se base sur la parole du jeu des histoires par exemple si on prend par exemple exemple daniel par exemple daniel avait rien fait il n'a juste pas prier la statue là de nebganeza il l'a mis dans le dans la fosse au lion et qu'est ce qu'il a fait lui il a prié moi je pense qu'il faut tout remettre entre les mains du dieu une personne qui veut la guerre contre toi c'est quel esprit qui l'a mis tu sais pas des fois vous pensez juste que c'est que du physique physique mais il ya des fois il ya plus que ça c'est vrai ok un exemple concret moi je sais que quand j'étais au lycée pas au lycée quand j'arrivais ici à rouille toute ma vie il y avait une grande partie de ma classe qui m'insultait tout parce que j'étais noir j'étais la lune des premières noires à arriver ici et tout le temps on poussait on voulait me taper et un jour un jour il ya une fille qui habite dans mon village elle voulait me taper et moi j'en ai j'ai pleuré je dis à mon père je sais pas j'en ai marre enfin on est venu ici et franchement je savais pas quoi faire parce que je voulais pas me battre avec la fille et du coup ce qu'on m'a fait non mais sérieusement on a prié et je vous assure que le lendemain il n'y a personne qui m'a embêté toi mais toi ton histoire c'est du sur le plus long terme mais ok mais aujourd'hui ça bande et tout ça veut dire que là si tu pries de jeu donc ça veut dire que comme c'est pas un dur sur la durée donc je ne peux pas agir donc c'est pas un jeu du minute moi je suis désolé c'est pas pour la prière ça a agir mais ça c'est vrai mais il fallait rechercher la paix avec tous est-ce que tu penses que parce que la personne elle va venir te frapper il faut c'est vrai que tout le monde doit le penser mais c'est pas la solution elle arrive tout ça avec sa bande et comme tu vas te battre c'est pas parce qu'on ne réplique pas quelque chose que forcément on est une victime c'est pas parce que tu vas leur dire que j'ai pas le temps pour ça ou que tu vas partir que forcément t'es une victime je suis désolé généralement c'est comme ça qu'ils ne veulent pas partir bah oui tu vas c'est pas parce qu'il est en face de toi tu vas dire ouais tu me t'as pas à penser à la personne comme mon fils moi qu'est ce que je fais je pleure sur moi même je suis pas mère tu restes pas là mais il y en a qui vont se faire bah oui il y en a qui fait ça bah non va où je vais je pourrais pas dire mais tu veux pas passer marcher ils vont te suivre comme ça et comme ça bah non non mais après pour ce type de non mais faut franchement tu te diriges vers le commissariat tu vas dire c'est quoi et si t'es loin du commissariat tu veux comment non mais pour ça non mais non mais ok là on prend la question de base mais il y a tout un contexte derrière il y a pas une personne dans le vide qui va mouler derrière toi comme ça il va dire je vais te taper non il y a un contexte derrière toi une fois que tu n'as pas bah ça va fonctionner quand même c'est évident mais voir que la personne genre si tu restes debout et bien une fois que tu fais d'un autre chemin tu vas pas sourire je pense que de eux-mêmes ils sont frustrés du coup ils vont plus se faire une chambre en fait il y a un des fonds ça va être défendu les armos dans les cités là ils vont te suivre jusqu'au bout après tu parles pas demain c'est du tout après moi c'est du tout après tu peux partir en météorerie ça c'est seulement dans le cadre c'est ce que tu as mis à voir mais il y a un gars là bas ça veut rien dire hein ça veut rien dire dans mon lycée il y a un gars il a rien fait hein il s'est frappé tranquillement dans les toilettes ok ? on a mis des toilettes on a mis des toilettes non mais le gars il partait qui allaient il y a trois gars qui sont dû frapper pourquoi ? pour rien mais qui t'as eu de l'attention je pense qu'il était en employé avec un autre gars en plus c'était pas... le gars il était juste pour frapper l'homme c'est bien la fin alors après il y a ce qu'on te dit je vais prendre cette question là c'est juste de là dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez mec ouais dites nous dans les commentaires c'est chaud sauf vous les garçons, vous avez trop vos patrons donc on a vu trop les cartons, on les fait aussi hein non mais non il y a des filles, il y a des filles, c'est des... mais les mecs ils veulent pas faire faire... c'est ça c'est vrai vous les trouverez quelque chose quand suivant que recherchent des jeunes dans une église ? la différence la paix la joie combien en vide aussi ? une famille ohhh la mort de dieu la mort de dieu la mort de dieu la mort de dieu la mort de dieu, c'est la mort de dieu ben si ça va mais c'est un peu plus c'est un peu plus j'ai dit, personne t'y préfère c'est ça ben oui la mort de dieu pourquoi est-ce que je n'arrive plus à prier ? pourquoi t'arrive pas à prier ? parce que tu regardes les films d'horreur c'est un peu plus c'est un peu plus tout ce qu'on a dit c'est peut-être les bastons, les premières que t'as eu vraiment il y a trop de trop de d'exemples après c'est ce que tu fais dans la journée c'est pas bien c'est par exemple toute la journée tu passes ta vie à critiquer par exemple comment à la fin tu peux dire ouais j'ai prié tu vas pas se dire bien tu vas dire tu vas dire ta tendance tout ça comme ça tu vas en prier tu critiques les gens mais ça arrive mais tu veux pas passer toute ta journée à critiquer après tu n'en parles pas tu m'as déjà pêché dans sa vie Et après tu n'en demandes pas en dedans. Et après tu essaies de ne pas le faire. Faire le voile. Si tu as une personne qui essaie de te retenir. Faire ça tout le temps, tout le temps. Après tu as un chanier. Si tu as des problèmes avec ça, priez. Après si tu ne consacres pas un moment pour Dieu aussi, ça te convient. Dans la semaine. Si tu n'as pas prié, soit tu n'as qu'à mettre de la louange pour une prédication ou pire. C'est ça. Juste pour être dans la prudence. En vrai, on va se parler sérieusement. Si vous avez le temps pour regarder des sérénifiques, vous avez le temps pour prier aussi. Si vous avez le temps pour aller manger au restaurant, vous avez le temps pour prier. Regardez, vous allez au travail, vous prenez le métro, vous priez dans le métro. Il y a toujours un temps pour prier. Aucune escalation même qui voudrait vraiment prier ne va pas se poser ces questions à ça. La personne trouvera le temps. Bah oui. Mais si, oui, voilà. Tout le monde a le temps. Mais la question là du coup c'est, pourquoi je n'arrive pas à prier ? Pourquoi je n'arrive pas à prier ? C'est ça parce que tu n'as pris jamais. C'est ça parce que si tu n'as pris jamais un peu ça. Comme d'habitude. Ouais, c'est vrai. Si tu ne pries pas souvent après, quand tu pries... Après moi, je disais que dans le moment de la journée, ce n'est pas de prier, c'est de prendre la main pour Dieu. Tu prends un moment, tu écoutes de la musique qui te pousse à penser au Seigneur. Tu vas lire un livre, tu vas lire la parole, ce qui va te faire penser à Dieu. Donc forcément, tu vas penser à cette personne, j'allais dire. C'est comme une personne, si tu ne parles pas à cette personne, tu ne fais pas des choses en rapport à cette personne. Tu ne vas pas forcément penser à elle, c'est exactement pareil au Dieu. Je ne me trouve pas belle, je n'aime pas mon corps. Oh, chérie, écoute, c'est trop. Moi, je n'aime pas débattre sur ce sujet de la fois parce que une personne... En fait, c'est compliqué. Parce que la personne m'aime d'elle-même, c'est parce que toi, tu dis un truc qu'elle va penser la même chose. Après, je dis que si la personne ne trouve pas belle elle-même, ça viendra avec le temps. Tu ne peux pas forcer quelqu'un en disant, oui, ça, oui, c'est... Mais ça encourage quand même. Mais oui, c'est quand même vu comme on peut. Tu ne vas pas dire, tu trouves mou, je ne suis pas ok. Mais non, tu vas quand même l'aider. Mais après, c'est la personnelle te dit. Oui, c'est personnel. Mais de toute façon, elle ne va pas se trouver moche comme ça. Parce que déjà, quand tu es bébé, ta mère va dire que tu es belle. Les amis de ta mère vont dire que tu es belle à chaque fois. Tu entends. Il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire que tu es moche, tu es moche, tu es moche. Tu es moche tout le temps, en fait. C'est pour ça. On te rabaisse dans ta famille. Ça peut être pas mal aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu es moche. Tu perds ou ta mère aussi, c'est moche. Quand il y a une personne qui est dans cette situation, qu'est-ce que tu peux faire toi pour lui montrer que non, ce n'est pas le cas, en fait, ce qu'elle pense ? Moi, je te comprends. Tu comprends. Tu comprends. Tu comprends. Tu comprends. Tu comprends. Tu comprends. C'est bon côté. C'est ça. C'est 80 fois. C'est tout le temps bien. Je t'ai toujours bien. Moi, j'ai aidé quelque chose comme ça. C'est bien. C'était un garçon. Il n'avait pas confiance en lui exactement qu'il m'a rencontré. Il s'est dit, je lui ai donné plus confiance. Je lui disais toujours, tu es mignon, tu es beau. C'est un garçon. 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 Chacun est unique Les uns ne se sommes pas Dieu a dit qu'il a fait une créature si merveilleuse C'est vrai, personne n'est moche On est tous beaux mais chacun sa beauté Chacun se ressemble C'est ça Après il y a aussi soit la famille, soit les réseaux Soit les amis Soit la société C'est ça Ça dépend Mais ça c'est en France Alors que Ça dépend du pays En Chine, dans les biadaptiques c'est très très mince Avec une peau très blanche Et des lèvres très roses Après c'est la culture de la société Voilà c'est la culture Et en Afrique C'est la culture C'est la culture C'est la culture Dieu sait-il déjà si je vais me marier, avoir des enfants Ou exercer un métier intéressant Bah moi j'ai envie de dire oui Il le sait mais après C'est à toi de faire les bons C'est à dire que si Dieu apprend une personne pour toi Et que tu dis bah non Parfait A toi de voir les conséquences C'est ça Maintenant après Si là Non mais Dieu Il sait qu'on est des critères Il ne va pas te mettre une personne que tu n'aimes pas Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça veut dire que si Dieu est connecté des critères Il va te mettre une personne devant toi Qui te correspondra spirituellement Physiquement Mentalement Mentalement Merci Et voilà Moi aussi j'ai envie de dire Elle a tout dit C'était parfait Yes Ok Amitié fille garçon Petit Oh ça existe Ça existe Ça dépend Mais ça existe Si la fille cherche Si les gars cherche T'as pas besoin de chercher pour Bah là certaines filles sont vicieuses Il y a certaines gars qui sont vicieuses Du coup les gars Les filles Ça va dans deux sens Oui mais T'as pas vraiment besoin de chercher pour Voilà quoi Comment tu peux persuader une personne par exemple Si le Par exemple La fille elle va te dire dans sa tête Oui je vais faire exprès de me mettre en amie avec elle Pour après essayer autre chose Ouais Mais ça existe Ça existe Oui Mais tu vas te marier donc tu vas pas rester Non Non Je parle pour les Là c'est plus pour les personnes qui sont jeunes Oui Après si t'as 25 ans 30 ans Après tu peux d'amier avec une fille Et ne pas lui parler tous les jours non plus Ouais Tu parles pas tous les jours Tu peux continuer une relation avec ça Je sais pas comment tu fais pour parler tous les jours aussi en fait Moi aussi Tu veux dire quoi Salut ça va tous les jours en fait À un moment donné Ça devient voilà quoi En fait ça dépend Ça dépend Parce que maintenant Chaque personne Tu te mets avec Tu es pote avec un gars Si moi vous avez fini en coupe après finir Dans 4 ans vous êtes ensemble Ça savoir quoi C'est tout ça que dépend Ça dépend Tout ça dépend Parce que moi Je sais qu'il y en a qui vont regarder Mais bref je sais qu'il y a des potes à moi qui sont bizarres Je sais qu'il y a des potes à moi qui sont bizarres Je sais qu'il y a des potes à moi qui sont bizarres Mais Mais On fait l'aveugle Parce que franchement il y a des bonnes amitiés Il y a des bonnes amitiés et tout ça Et moi j'ai pas envie de cacher des bonnes amitiés Du coup moi je fais l'aveugle Et tant que tu m'as rien dit Moi je sais pas Moi je sais pas La musique des garçons Des fois il y a des trucs bizarres Moi je vais pas vous cacher Tu peux être avec un gars et tout Et des fois C'est bizarre De plus tu m'appelles le moteur Je suis Évry Frérot Ouais c'est l'autre Et toi mon frère Mon gâteau Mon gâteau Mon gâteau Oh la gamine Insister sur mon frère Ouais Mais ça je pense que c'est la famille Je te présente à ma mère mais en tant que What Voilà frère Tu te présentes à ta mère T'es comme mon grand-femme Mais toi tu te présentes à ma mère Ok d'accord Ok Parce que si j'ai un gâteau Mais aussi quand je te présente à mes parents Il y a un truc c'est bizarre hein 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 Mais non je ne comprends pas c'est bloqué Mais non je ne comprends pas c'est bloqué C'est bloqué Je t'appelle mon frère Tu comprends pas quatre fois là C'est dur hein C'est dur hein Il y a une personne que tu connais depuis longtemps C'est ton bête de pote Et puis après t'un coup c'est bizarre Ah non Là t'as pas Parce qu'on est trop proche Mais après il faut Les garçons aussi Les filles aussi Tu t'en parles en hausse vite Mais les garçons aussi C'est des points Et les filles en hausse vite Oui C'est trop Après ça dépend des personnes Oui ça dépend des personnes Certaines personnes pensent Tu es ma soeur Juste te considères comme ma soeur J'aurais fait la même chose avec ma Des filles en hausse C'est généreux de nature Ça existe dans certains cas Moi je t'en ai pas Ça dépend C'est tout C'est tout Par exemple Vous souviens ? Nipote Mais oui Nipote Voilà Nipote Plus t'es seule avec la personne Plus c'est C'est-à-dire que cette personne Elle est vraiment dans une intimité Et donc ça veut dire que S'il y a des choses qui peuvent se passer Et ben Il y a 99% de choses Voilà ça se passe Si t'es en communauté Tu vas faire croire Y a rien Là on est protégé Mais après C'est vraiment ta famille C'est vraiment ta famille Oui Oui mais ça dépend Parce que ma famille Moi je ne reste pas avec Je reste Enfin C'est tout mon frère Genre Il y a des gens qui s'aiment On est à leur avantage Par exemple Se dire Je veux aller à l'église Mon but C'est de faire tomber une sœur de l'église Donc il va faire exprès Il va prendre un seul Après il va dire Oui On est resté seul On a fait ci On a fait ça Après c'est quoi ? Ça parle contre la tienne Et on s'embrouille pendant des heures Et les gens souvent entendent quoi Les garçons ? Non mais j'ai dit un garçon Mais ça peut être une fille aussi Vraiment ça a quelque sens Non mais t'as même pas C'est plus ça C'est dans le plus On est sur la tête Mais bon Pour revenir à Josué Il y a certaines choses Que je ne le ferais pas Avec Josué par exemple En fait je pense que Comme Sorkinine Elle avait dit aussi Une réunion jeune Quand vous faites quelque chose Avec le sexe opposé Pensez à ces personnes Comme si c'était ton frère Est-ce que Tu tiendrais ton frère Dans un bout comme ça ? Est-ce que tu le ferais Oooooooon. Non mais sérieusement Non mais c'est Clairement ça Il faut faire les choses correctement Donc fais pas les choses Que tu ferais pas Avec tes frères et sœurs Et comme ça Il y aura pas d'ambiguïté Et comme ça à la famille on laisse tuer les trucs en mode oui moi j'ai eu tout ça qui vont parler ça moi je crois pas pourquoi en fait on acclame souvent les garçons mais les filles on les descend alors que là regarde tu as pris deux personnes le garçon il est parti dire à ses potes oui je l'ai eu et dans l'église donc moi je pense que la personne à blâmer c'est le garçon pas la fille enfin la fille aussi elle a blâmer mais le garçon est plus à blâmer c'est lui qui a cherché mais parce qu'on est humain c'est normal c'est pour ça mais toute façon dans tous les cas au moment où elle acceptait elle est aussi dedans même si je sais qu'elle est pas forcément fou ici c'est l'été mais tant qu'elle a accepté pour moi elle est donc ouais mais entre vous là entre les garçons mais ça c'est la mentalité du monde à la crise l'église un gars qui pêche et une fille qui pêche c'est la même chose ah oui mais deux c'est la même chose c'est la mentalité du monde le monde voit les choses comme ça il faut un concours oui plus fait après quand ça part derrière moi quand ça part derrière peut-être que par exemple comment officiellement il y aura la pince pour les deux mais d'ailleurs et forcément ça va la fille voilà je ne sais pas t'as vu elle n'est pas très pure hein elle tu vois c'est certainement la c'est si tu dis ça c'est les filles les garçons aussi maintenant après ils savent que cette personne est comme ça donc je pense qu'on va du coup les filles enfin plus attention c'est tout ok donc c'est fini donc du coup on va vous demander de nous suivre sur les réseaux sociaux donc je vous mettrai l'instagram de l'église là les facebook de l'église et notre site si vous vous avez d'autres questions à nous proposer bah dites le nous en commentaire ou bien dans les dm 1 ça et on y répondra dans son deuxième session voilà bonjour mais ça nous j'en ai je suis nous sommes une génération je suis je sais qui je suis je sais qui je suis un fils je sais qui je suis je m'aurai pu sens Jacob et Mireille, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis Je marche à la puissance, Jacob et Mireille, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis Sous-titres par Jérémy Diaz